Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir à Terranova, nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle fois Francis Dupuy-Derry, professeur en sciences politiques à l'université de Québec à Montréal, dont le livre Panique à l'université, Rectitude politique, Woke et autres menaces imaginaires vient de paraître aux éditions Luxe. La rencontre est filmée par l'association TV Bruit et la retransmission sera disponible d'ici 10 à 15 jours, à la fois sur notre site internet et sur le site de l'association. Après la présentation, il y aura un petit temps d'échange avec vous, le public, et je ferai circuler ce micro, voilà, pour les besoins de l'enregistrement. Merci, bonne rencontre. Bonsoir, merci d'être là, vous m'entendez, c'est bon ? Donc merci, je suis très content de vous voir, même si j'enlève mes lunettes. Et donc, je viens vous parler du livre Panique à l'université, attendez juste un instant, avant de parler trop longtemps, je vais mettre ma petite horloge. Voilà. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, vous avez vu un peu le titre et surtout le sous-titre, donc Panique à l'université, Rectitude politique, Woke et autres menaces imaginaires. Donc, l'idée pour moi, c'était de contrer les discours de peur et la manipulation de l'opinion publique à laquelle on est soumis depuis quelques années. Mais avant de parler de la situation actuelle, je vais vous faire une petite trajectoire personnelle, présenter un peu ma trajectoire personnelle pour vous expliquer pourquoi j'en suis venu à écrire cela, et pourquoi ça m'a semblé important de consacrer un livre à cette question-là. Même si, en réalité, je ne suis pas spécialiste de l'université, il y a des collègues à l'université qui sont spécialistes de l'université, qui étudient en histoire ou même en gestion, en fait, en sociologie, qui travaillent là-dessus, mais j'ai quand même évidemment une connaissance, et puis bon, pour le livre, évidemment, j'ai fait de la recherche quand même, mais j'ai une connaissance personnelle de l'université et des enjeux dont il est question ce soir, dont on va discuter ce soir, et ça depuis un bon bout de temps. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à écrire le livre. Donc moi, je suis rentré en sciences politiques à l'université de Montréal en 1985. Donc pour les personnes qui se rappellent des années 80, c'était donc en pleine guerre froide. On était vers la fin de la guerre froide, mais on ne savait pas encore qu'on était à la fin de la guerre froide, évidemment. Et en 1985, j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques, c'est-à-dire, pour vous, c'est la licence. Nous, on appelle ça le baccalauréat, c'est pas grave. C'est votre erreur. Et donc, pendant trois ans en sciences politiques, j'ai eu des cours. Moi, je m'intéressais beaucoup aux relations internationales. Donc on avait beaucoup de cours, par exemple, qui nous expliquaient le système bipolaire. Le monde était divisé en deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Bon, il y avait les noms alignés, mais ce n'était pas très important. Et puis surtout, on nous apprenait à bien compter les bombes atomiques. Et on nous expliquait en fait qu'il y avait que la théorie fonctionnait, l'équilibre de la terreur fonctionnait, c'était stable et c'était un système rationnel d'équilibre, de dissuasion et que tout allait bien aller. En 1989, le mur s'est effondré, donc les théories aussi. On a arrêté de nous enseigner le marxisme parce qu'on a dit que le marxisme n'était plus utile. Le marxisme, en fait, était déjà discrédité depuis quelques années dans plusieurs universités, mais là, ça avait vraiment été un coup dur pour les collègues, ce qui était avantageux en fait pour les étudiants et étudiantes, parce qu'on pouvait retrouver les œuvres complètes de Lénine pour quelques euros dans des boîtes de livres usagés. Les collègues se débarrassaient de leur bibliothèque de livres marxistes. Et puis, il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu la fin du gouvernement des années 80 en Angleterre, c'était Thatcher. Ici, vous avez eu Mitterrand qui s'était transformé, qui était passé de socialiste en chante en fait du néolibéralisme, parce que justement, dans les années 80, il y avait eu en fait des universités, dont l'Université de Chicago, entre autres, mais de bien d'autres, le développement des théories néolibérales et les théories du new management qui vont être appliquées au public et même aux universités par la suite, et qui vont être prises même par les partis sociodémocrates, les partis progressistes, les partis de gauche. Et donc, ce qui faisait que, par exemple, au début des années 90, j'ai même vu apparaître dans l'université où j'étais, des choses que je n'avais jamais vues jusqu'à maintenant, c'était des publicités commerciales à l'intérieur des murs de l'université qui ciblaient directement la population étudiante avec des campagnes pour nous vendre des petites voitures bon marché et des cartes de crédit et des choses comme ça. À la fin des années 80 et au début des années 90, il y a eu aussi, au début des années 90, il y a eu aussi, donc au niveau international, George Bush père, donc le premier, qui a pris le relais de Reagan, qui avait été son vice-président en fait, qui a déclaré que c'était maintenant le nouvel ordre international, c'est un système unipolaire, c'était les États-Unis qui allaient dicter la loi et l'ordre. Et pour bien faire comprendre la situation de tout le monde, il avait bombardé pendant six semaines l'Irak avec l'aide de l'armée canadienne, de l'armée française et de bien d'autres armées, et ils avaient détruit le pays. Et nous, spécifiquement à Montréal, il y a eu en fait le 6 décembre 1989, en fait une attaque à l'école polytechnique de Montréal et un jeune homme est rentré vers la fin de l'après-midi dans les classes, il a fait sortir les hommes, il a gardé les femmes avec lui, il leur a déclaré qu'il détestait les féministes et qu'il allait les tuer parce qu'elles étaient féministes. Et il a tiré, il en a tué 14 au final. Il s'est enlevé la vie, on a trouvé sur lui une lettre de suicide qui expliquait qu'il déclarait la guerre aux féministes et que les féministes avaient ruiné sa vie, que le féminisme était constitué d'un tissu de mensonge et que les femmes essayaient de se réapproprier tout ce que les hommes avaient créé. Donc, je vous raconte ça pour vous dire qu'au début des années 90, quand j'étais encore aux études, je suis allé à l'Université de Vancouver, par exemple, pour faire mon doctorat, j'ai commencé à entendre parler d'une étrange rumeur qui venait des États-Unis, mais qui était reprise par la France et qui nous arrivait au Québec, qui était la rumeur qui voulait qu'en fait les féministes et les antiracistes contrôlent les universités, contrôlent les départements, contrôlent les campus et imposent une sorte de terreur idéologique qu'on appelait à l'époque la « political correctness », donc la « rectitude politique ». Il y avait même un acronyme, c'était les « PC ». Donc, les « PC » étaient ces personnes, c'était principalement des étudiants et étudiantes, mais ça pouvait être aussi des enseignants, qui empêchaient de lire ce qu'on appelait les « dead white males », donc les vieux hommes morts, Platon, Aristote, Hobbes, Machiavel, tout ça, et qui imposaient la lecture d'œuvres féministes et d'œuvres antiracistes en remplacement. Pour vous donner un exemple de ce qu'on pouvait entendre au début des années 1990, un Américain, par exemple, un professeur aux États-Unis, disait que la « political correctness », les activistes de la « political correctness » nient la liberté d'expression sur plusieurs campus, ce qu'on entend encore aujourd'hui, y compris les plus prestigieux, aux universitaires et aux autres invités qui exprimeraient des vues avec lesquelles la nouvelle gauche n'est pas d'accord. Donc, la nouvelle gauche, c'était cette force politique qui s'était conçue dans les années 60, qui avait, disait-on, ce qui n'était pas réellement vrai, mais qui avait, disait-on, abandonné la lutte de classe, abandonné une analyse marxiste, disons, et qui était composée principalement, justement, des féministes et des antiracistes et qui avait tronqué la lutte de classe pour ce qu'on appelait la « identity politics », donc les politiques identitaires. Donc, ça, c'est aux États-Unis. Et déjà, au début des années 90, ce que vous avez eu, en fait, c'est un processus d'importation en France. Donc, pour les personnes qui s'en rappellent, au début des années 90, ici, il y a eu des intellectuels comme l'historien François Furet, par exemple, spécialiste de la Révolution française et anticommuniste, Alain Finkielkraut, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et d'autres, Pierre Manant et d'autres, qui avaient des fondations, qui avaient des revues, qui avaient des collections dans des maisons d'édition et qui ont commencé à importer le débat des États-Unis en France avec les journaux qui leur ont fait écho. Ils ont traduit des auteurs américains qui défendaient cette rumeur. Ils ont réalisé des numéros spéciaux dans leurs revues et les journaux publiaient des dossiers spéciaux, comme par exemple la revue Science humaine, Science humaine qui produit de la vulgarisation scientifique, qui avait publié un dossier en 1994 qui s'appelait Women's Studies, quand la guerre des sexes s'empare des sciences sociales aux États-Unis. Et puis, vous en avez beaucoup d'autres dont je parle dans le livre. Donc, pourquoi je vous parle de mon petit parcours dans ma vingtaine et début trentaine dans les années 80 et 90? C'est pour vous dire, en fait, que premièrement, considérant ce que moi, j'avais eu comme formation, je ne comprenais pas du tout de quoi on parlait quand on parlait des féministes et des antiracistes qui contrôlaient les campus et qui nous empêchaient de lire les Dead White Males. Moi, j'avais dû lire en sciences politiques à plusieurs reprises Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke. J'avais dû lire ça au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle. Au premier cycle, je n'avais eu accès qu'à un cours en sciences politiques sur femmes et politiques, qui était enseigné par un chargé de cours qui avait passé la moitié de la session, à nous présenter en fait la conception des femmes chez des auteurs comme Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke, etc. Et donc, tout ça n'avait aucun sens. On avait en sciences politiques, en tout cas en sociologie, c'est une autre chose, mais en sciences politiques, on n'avait absolument aucun cours sur le racisme. Et dans le cadre du Canada, donc du Québec, on n'avait aucun cours non plus sur les Premières Nations, donc sur les Autochtones. Et en fait, il n'y avait même pas de spécialistes francophones sur la question à l'époque en sciences politiques. Et donc, quand je suis, donc, suite à tout ça, j'ai été embauché à l'Université du Québec à Montréal en 2006 et j'ai continué à entendre ce type de rumeurs occasionnellement, disons, c'était une rumeur qu'on entendait un peu tout le temps, mais qui était, disons, de faible ampleur. Et quand dans les deux, trois dernières années, ça s'est amplifié, ça a presque saturé l'espace public, j'ai commencé à être tout à fait découragé en me disant, mais c'est pas possible qu'on nous dise encore les mêmes bêtises. Et donc, je suis allé vérifier, par exemple, dans mon propre département, dans les cours obligatoires, les cours obligatoires de première année qui sont pensée politique classique et pensée politique moderne, dans le descriptif et dans les plans de cours, les livres qui doivent être lus, les auteurs qui doivent être lus, c'est Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke et Marx. On a encore Marx, nous, parce qu'on est à l'UQAM. Mais donc, vous comprenez bien que j'étais totalement découragé d'entendre de tels mensonges. Et là où j'ai vraiment craqué, c'est qu'après avoir entendu, en fait, que le problème, c'était, on disait encore, le politiquement correct, donc la rectitude politique, c'est un terme qui est encore utilisé aujourd'hui. Mais on nous a parlé aussi des islamo-gauchistes, on nous a parlé des social justice wires, on nous a parlé de la cancel culture. Et en France, en plus, on s'inquiétait beaucoup des féministes intersectionnelles et des coloniales. Mais là où j'ai vraiment craqué, c'est quand on est arrivé avec le mot woke, je me suis dit, mais pourtant, il me semble qu'ils en ont assez des mots, pourquoi ils en prennent un autre, là? Et je me suis dit, mais ça, c'est totalement ridicule, c'est une manipulation grossière, c'est vraiment un détournement de sens, en plus. Et je me suis dit, je vais écrire le livre et après ça, on n'en aura plus jamais parlé. Donc, je n'ai pas regardé les médias ce matin, là, pour voir si ça fonctionne. J'ai acheté tout à l'heure la revue « L'incorrecte » et apparemment, ça ne fonctionne pas du tout. En première page, il y a Finkielkraut et Mathieu Bocoté. C'était pas bon. Je l'ai acheté juste à côté, là, il y avait le vendeur, il m'a dit, oui, oui, c'est le numéro avec Mathieu Bocoté, il est fantastique, il est formidable, lui, il est vraiment extraordinaire. C'est quand même, je l'achète juste pour les articles. Donc, le mot « woke », quelques mots pour vous parler du mot « woke », parce que c'est important pour bien montrer le jeu de manipulation. Le mot « woke », donc, comme vous le savez peut-être, sans doute, je ne sais pas, c'est un mot anglais, c'est un mot qui signifie « éveil », et c'est un mot qui a été associé dans les dernières années au mouvement « Black Lives Matter », qui est un mouvement, comme vous le savez, qui est contre les violences policières racistes aux États-Unis. Le mouvement a utilisé le hashtag « stay woke », « rester éveillé », en utilisant le deuxième sens du mot, donc le mot « woke », « éveillé », comme « wake up », peut vouloir dire, évidemment, on est éveillé, en ce moment, vous commencez tranquillement à vous endormir, mais pour l'instant, vous êtes encore à peu près éveillé, il reste un peu d'oxygène dans la salle, mais il y a l'autre sens, qui est être éveillé en termes d'avoir un esprit éveillé, ou la conscience éveillée, ou l'éveil de conscience. Donc, vous voyez qu'en ce moment, je suis en train de vous parler en français, avec des mots français, donc on n'a pas besoin d'utiliser le mot « woke » pour parler de ça, mais apparemment, c'est plus rigolo qu'on parle du mot « woke » pour faire peur aux gens. Et donc, ce que les polémistes ont réussi à faire en français, c'est de récupérer ce mot qui était utilisé par Black Lives Matters pour l'utiliser comme épouvantail dans une sorte de synonyme englobant qui récupérait, en fait, les féministes intersectionnelles, les antiracistes, les décoloniales, les intersectionnelles, les social justice warriors, la cancel culture, le political correct, et je sais ça, en fait. Et donc, avec le mot « woke », qui est un mot un peu étrange, bizarre, on avait tout ça. Et on a rajouté une couche dans le renversement de sens, dans le détournement et le renversement de sens, en disant, en France, ah ben ça, vous voyez, c'est typiquement américain, c'est l'éveil des âmes, c'est un truc religieux, américain, et du point de vue, évidemment, de la France, c'est religieux, c'est américain, c'est communautariste et c'est puritain, et donc c'est mauvais. Alors qu'évidemment, vous avez tous les mouvements sociaux, tous les partis politiques essayent évidemment d'éveiller les consciences, que le mouvement Black Lives Matter essaye évidemment d'éveiller les consciences, même si, par ailleurs, le mouvement Black Lives Matter n'a rien de particulièrement religieux, c'est un mouvement contre les violences policières comme il y en a dans à peu près tous les pays, sauf peut-être au Vatican, et c'est pas plus religieux qu'un autre mouvement qui combat les violences policières, et tous les mouvements sociaux évidemment ont cet objectif d'éveiller les consciences, les féministes essaient d'éveiller conscience, les syndicalistes, le mouvement étudiant, le mouvement écologiste, les mouvements nationalistes, les mouvements républicains, les partis politiques essaient d'éveiller conscience, et même les partis de droite. Par exemple, si vous allez sur le web, et si vous faites éveil ou éveil, vous allez tomber sur un site web tout à fait fascinant, d'une organisation qui a été fondée en 2015, donc avant Black Lives Matter, qui s'appelle Les Éveilleurs de l'Espérance, qui est une organisation française, qui fait la promotion de la famille, de l'identité, de la fierté des racines, avec une armée de bénévoles, et qui propose des vidéos absolument fascinantes d'interviews avec Zemmour, De Villiers, Marion Maréchal-Le Pen. Donc je ne sais pas si c'est des personnes puritaines, je ne connais pas leur vie personnelle, mais en tout cas, une organisation française de droite, voire d'extrême droite, peut utiliser la notion d'éveil ou d'éveilleur, et ça ne semble pas déranger personne. En réalité, ce sont des woke. Donc, ça c'est pour le mot woke, je continue. Donc dans les dernières années, ce qu'on a eu, et là je reviens plus spécifiquement au livre, sur la question des universités, l'université dans le livre et dans leur discours est d'une certaine manière une sorte de prétexte ou d'excuse, parce qu'évidemment, l'attaque contre les universités, elle sert avant tout, selon moi, non pas à parler de ce qui se passe réellement dans les universités, mais à faire bouger les lignes de force politiques. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas seulement des polémistes qui utilisent le terme, mais c'est aussi des politiques qui vont attaquer sur ce front, même en période de campagne électorale, comme vous avez pu voir dans la dernière année chez vous. Donc, je vous donne quelques citations pour montrer le ciblage des universités. Dans le Figaro, en 2016, on s'élève contre la chape de plomb du politiquement correct, cette nouvelle pensée totalitaire, nouvelle pensée totalitaire, ce terrorisme intellectuel devenu omniprésent dans les universités américaines 2016, donc exactement ce qu'on entendait en 1990. Éric Zemmour, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un candidat d'extrême droite aux élections présidentielles, n'est-ce pas? Donc, lui, il disait « Je combattrai l'idéologie woke et décoloniale à l'université, je ne laisserai pas l'université être gangrénée par cette idéologie. » Donc, malheureusement, pour l'université, il a perdu, donc on va être gangréné, mais on espère meilleure chance dans 4-5 ans. Il parlait aussi des indigénistes, des féministes racisées, des luttes intersectionnelles gangrènent nos facs, encore, après avoir pourri les plus grandes universités américaines et mènent une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Au Québec, on a un polémiste qui s'appelle Mathieu Bocoté, qu'on vous a envoyé, donc ça montre quand même les avantages de la libéralisation des marchés, avant si on n'aurait pas lutté contre ça. Donc, au Québec, Mathieu Bocoté, dans son nouveau livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques », qui est son 5 ou son 6e livre sur le même sujet en 6 ans, explique, par exemple, l'université représente le noyau idéologique du régime diversitaire, encore l'université, l'idéologie dominante de notre temps, qui est caractérisée par la possibilité théorique du totalitarisme. Bref, ça c'est pour les polémistes, c'est un exemple, dans le livre il y en a plein, c'est pour les politiques, Zemmour, mais vous en avez d'autres, et c'est pour les médias. Dans l'édition française, vous avez aussi un véritable créneau éditorial au niveau des livres. Donc, quand j'ai fait le livre, j'ai regardé la production éditoriale des livres en 2021, j'en ai trouvé à peu près une douzaine qui tapaient toutes sur le même clou, qui étaient contre la religion woke, contre les woke, contre le wokisme, ou contre la political correctness, ou contre le post-modernisme, ou contre le néo-féminisme, ou contre le néo-racialisme, bref, tout le temps à peu près la même chose, tout le temps le même genre de table de matière, tout le temps le même genre de sous-titres, toujours le même type de quatrième de couverture, et tout le temps cette prétention des éditeurs, ou même parfois des journalistes, des critiques, que c'était un livre original, à contre-courant et courageux. En 2022, l'année n'est pas encore finie, mais j'en ai déjà trouvé une dizaine en français. Par exemple, au wokisme, la France sera-t-elle contaminée? Avec comme sous-titre ou comme bandeau, faut-il craindre l'essor des théories sur le genre, le race, l'identité, l'intersectionnalité ou le décolonialisme. Vous avez la religion woke. Vous avez les deux universités, post-modernisme, néo-féminisme, wokisme et autres doctrines contre la science. Là, je fais ça parce qu'on est dans une librairie, donc j'essaie d'encourager les ventes. Vous avez que faire du passé, réflexion sur la cancel culture. En anglais, c'est plus effrayant. Crise de la gauche, cancel culture, décolonialisme et universalisme. Le capitalisme woke, ça c'est le plus terrifiant. Quand l'entreprise dit le mal et le bien. Les nouveaux virus de la pensée, wokisme, cancel culture, racialisme et autres idéologies qui tuent le bon sens. La tyrannie vertueuse. On pensait que la tyrannie futur serait fondée sur le modèle des états totalitaires du milieu du 20e siècle, mais la prophétie était fausse. La dictature des vertueux. Bon, ils féminisent pas parce que c'est comme ça, mais on sait bien ce qu'ils veulent dire. Pourquoi et comment le moralement correct est devenu la nouvelle religion du monde. En Iran, par exemple. La tolérance pervertie. Pas de sous-titres. Les moutons de la pensée. Nouveau conformisme idéologique. Et c'est tout pour l'instant. On est en octobre. Il reste encore quelques mois. Donc ça, c'est la production éditoriale de livres. Donc c'est vraiment une attaque impressionnante. Vous avez d'autres politiques qui ont parlé de tout ça. Le pape François même s'est élevé contre la cancel culture et toujours avec cette même idée. Et donc les universités sont complètement en voie d'être détruites ou déjà détruites. Et une fois que les universités seront détruites, c'est le plus problématique pour vous si vous n'êtes pas à l'université, c'est qu'en fait les zombies woke vont sortir de l'université et vont commencer à attaquer la famille, la nation, la civilisation et ce qui reste après. Donc moi, dans le livre, ce que je propose au tout début, c'est très rapide. Je vais vous le faire très rapidement ici aussi. Je commence par dire, en fait, si on regarde objectivement à quoi ressemblent les réseaux universitaires, plutôt les systèmes universitaires ou les écosystèmes universitaires aux États-Unis, en France et au Québec, c'est les trois pays que j'étudie, on réalise que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'ils disent. Donc par exemple, aux États-Unis, en France, pour vous le dire tout de suite, il y a 350 établissements universitaires environ. Aux États-Unis, c'est 4500. Donc c'est vraiment un réseau universitaire immense, c'est gigantesque. C'est environ 1,3 ou 1,5 millions de professeurs, 20 millions d'étudiants et d'étudiantes. Et là-dedans, il y a effectivement des études afro-americanes, les Black Stories, d'environ 360 établissements sur les 4500. Il y a aussi des études de genre, d'environ 200 établissements, des programmes, je veux dire, en études de genre. Mais en comparaison, il y a 480 business schools, 1700 programmes de Master Business and Administration, donc le MBA. Il y a 200 établissements catholiques et protestants, dont certains seulement pour hommes. Et il y a près de 70 établissements militaires d'enseignement supérieur, comme les académies militaires de West Point. Et il y a une soixantaine de programmes en études stratégiques et sur la guerre. Donc de dire que les études de genre ou les études sur le racisme sont totalement dominantes dans le système universitaire, c'est totalement faux. En France, c'est 350 établissements, 135 privés, principalement spécialisés en gestion et commerce. Les études de genre comptent sur le doigt d'une main. À l'Université de Toulouse, vous êtes relativement bien servi pour les études de genre. C'est bien. Il y a Paris 8. Il y a quelques autres endroits. Mais en réalité, c'est très peu sur l'ensemble du réseau. Et même si, comme tout le monde le sait depuis des années, puisque vous n'arrêtez pas de le répéter, la France est laïque, en fait, le Conseil d'État français a une entente avec le Vatican qui permet de reconnaître officiellement cinq universités catholiques en France, Angers, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, qui ont des chaires de recherche qui sont financées. Il y a aussi en France une dizaine de grandes écoles militaires qui ont aussi des chaires de recherche, qui sont souvent financées par des firmes multinationales comme Thalès, sans doute le capitalisme woke qui s'infiltre à Saint-Cyr. Et vous avez évidemment tous vos business schools avec vos différents programmes. Donc, mais ça, cette réalité, cette réalité plus complexe, plus diversifiée ne les intéresse pas parce qu'ils veulent continuer à vous faire peur avec les études féministes et les études sur le racisme. Donc, comment on vous fait peur? On vous fait peur, par exemple, avec des hyperboles et des exagérations absurdes. On va dire, par exemple, je vais vous donner quelques citations, que, et ça commence avec Alain Blum, mais je viens plus près de nous, avec un auteur comme Pascal Bruckner. Il va présenter, par exemple, les féministes. Et là, il va aligner les qualificatifs étranges, d'un point de vue de l'histoire. Il va dire que les féministes sont des croisés qui traitent les porteurs de phallus en boucs émissaires. Elles veulent les tuer, les éradiquer lors de séances d'humiliation collective qui rappellent la révolution culturelle chinoise. Il va dire que les féministes et les antiracistes constituent une faction vengeresse qui pratique l'excommunication, l'inquisition, les autodafés, la chasse aux sorcières, le lynchage, qui instaurent une terreur judiciaire et les camps de rééducation, cherchent de nouvelles têtes à couper et planifient un meurtre purificatoire et même l'élimination des hommes. Ça, c'est dans un livre au sujet duquel il avait confié au monde alors qu'il était en train de l'écrire, qu'il allait devoir être, je le cite, très, très nuancé. Mathieu Boccote, lui, dit dans un de ses livres, il faut éviter de transformer l'adversaire en ennemi et réapprendre à penser le conflit politique, mais en se délivrant de l'imaginaire de la guerre civile. Vous me suivez? Donc, on va voir comment il fait ça. Il va dire que les woke, c'est une nouvelle tentation totalitaire, une meute lyncheuse, une foule haineuse qui pratiquent la violence idéologique nouvelle. Ils imposent des dogmes et des tabous pour purger leurs adversaires, pratiquer la censure, mener une croisade, une chasse à l'homme, persécuter les opposants, imposer une peine de mort sociale, une mise à mort civique et de l'hérétique, traiter les dissidents comme des hérétiques à brûler symboliquement, liquider une fois pour tous ceux qui résistent. Le wokisme est un totalitarisme inédit qui transforme la société occidentale en camp de rééducation à ciel ouvert. Il évoque un mécanisme d'épuration symbolique, des commissaires idéologiques, une nouvelle orthodoxie, des gardes rouges, des néo-maoïstes, une foule lyncheuse, encore du lynchage, la délation, la surveillance intégrale, la persécution politique, la purge politique et médiatique, le nettoyage ethnique, la grande croix contre les blancs, la grande croisade, une révolution contre les blancs, à la manière de la révolution culturelle chinoise, un tribunal populaire, un grand tribunal populaire où l'homme blanc devrait se mettre à ramper. Et Mathieu Bocoté croit être témoin de ce qu'il appelle une révolution racialiste qui bascule maintenant dans la terreur. Après 1793 en France, 1917 en Russie et 1966 en Chine, la tentation totalitaire ressurgit aujourd'hui. Mathieu Bocoté a défini aussi un wok ainsi. Un wok, c'est quelqu'un qui, en raison de son hypersensibilité, se sent agressé. Le monde lui paraît insupportable. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de la révolution chinoise, ni des Khmer rouges, mais ma compréhension, c'est qu'en fait, ce n'est pas ça qui se passe en ce moment sur les campus. Et ce n'est pas ce que font exactement les féministes. Moi, en tout cas, je n'étais pas... Bon, ça fait une quinzaine de jours que je suis ici, là. Mais quand je suis parti de l'UQAM, il n'y avait pas de guillotine, il n'y avait pas de barbelé, il y avait des gardiens de sécurité, mais ce n'était pas au service des féministes, c'était au service de la direction, comme les caméras de surveillance, d'ailleurs. Et donc, en fait, ce type d'analogie, elles sont scandaleuses d'un point de vue de l'histoire, c'est totalement ridicule, du point de vue de la mémoire des victimes, du point de vue de ce qui se passe concrètement, du point de vue de la réalité. Ça fait aussi oublier qu'en réalité, le mouvement féministe et le mouvement antiraciste, qu'il soit à l'université ou à l'extérieur de l'université, il est totalement pacifique, que l'extrême-gauche, depuis les années 90 en Occident, a en fait littéralement, c'est-à-dire concrètement désarmée, qu'elle n'a plus d'armes, qu'elle n'a plus de réseaux clandestins qui pratiquent la lutte armée. C'est quelque chose qui a eu lieu jusqu'en années 80-90, ça n'existe plus. Même les réseaux de combattants en Amérique latine et ailleurs, c'est une époque terminée. Que les attentats, en fait, qui sont perpétrés encore en Occident, le sont par des groupes qui n'ont rien à voir avec les féministes et les antiracistes. Ça peut être des islamistes dans certains cas, mais aux États-Unis, par exemple, c'est des suprémacistes blancs. J'ai parlé de Polytechnique. Dans les années 80-90, c'était les attaques contre les cliniques d'avortement ou encore c'est des menaces de mort contre des féministes ou des menaces de viol ou des menaces de mort aussi contre des collègues racisés. Et donc, en fait, leur utilisation de ces références historiques est tout à fait absurde, mais en fait, on comprend bien qu'elle a un sens. C'est d'entretenir et de stimuler la peur qu'on a de ces forces qui seraient toutes puissantes sur les campus. De la même manière, on va vous dire que les hommes blancs ne peuvent plus rien dire. Et là, on va utiliser en anglais le concept de « cancel culture », même si, en fait, il y a des termes en français pour parler de ça. Christian Rioux, par exemple, un correspondant du journal Le Devoir, un journal québécois, il est correspondant à Paris, il nous expliquait il y a quelques… oui, je sais, c'est triste. Il nous expliquait il y a quelques temps, il disait « on ne compte plus les conférences et les pièces de théâtre censurées par les féministes et les antiracistes, les exemples de ce type ne cessent de se multiplier ». Donc, il dit « on ne compte plus les conférences et les pièces de théâtre censurées ». En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont compté et que c'est assez facile de trouver, en fait, les décomptes, par exemple, des profs d'université qui sont mis à pied ou des conférences annulées sur les campus, c'est quelque chose qui se trouve, par rapport aux États-Unis, en tout cas. Vous avez la Foundation for Individual Rights in Education, donc FIRE, la Fondation pour les droits individuels en éducation, mais il y en a d'autres qui ont fait des enquêtes précises sur ce type de situation. Il y a environ, aux États-Unis, un peu moins d'une centaine d'enquêtes disciplinaires qui peuvent mener à la suspension ou au renvoi de professeurs, une centaine à peu près. Je vous rappelle qu'il y a 1,3 million de professeurs, donc en fait, d'un point de vue syndical, ce n'est pas bon, mais d'un point de vue global, c'est insignifiant, en fait, même si chaque cas peut être pénible. Et c'est impossible à compter, mais on peut imaginer que s'il y a 4 000 établissements et 1,3 million de professeurs aux États-Unis, on a en fait, à chaque année aux États-Unis, et par session même, en fait, des millions de cours avec des millions de conférences, avec des millions d'événements, des millions. Et donc, évidemment, si des journalistes, des polémistes arrivent à trouver à toutes les un ou deux ou trois mois une conférence annulée ou deux conférences annulées, ça peut donner l'impression que ça arrive tout le temps, alors qu'en réalité, c'est tout à fait limité. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, selon moi, c'est de voir que ce que les polémistes ne vous disent pas, c'est que, et ce que les enquêtes, par exemple, de FIRE et d'autres organisations aux États-Unis sur la liberté d'expression, la liberté académique, nous rappellent et nous rapportent, c'est qu'il y a aussi des progressistes qui sont mis à pied et il y a aussi des conférences de progressistes qui sont annulées, dont vous n'entendez probablement jamais parler parce que les polémistes ne s'y intéressent pas. Donc, quelques exemples en vrac, une professeure transgenre a été mise à pied aux États-Unis, une professeure afro-américaine qui appuyait une réunion non mixte de Black Lives Matter sur son campus a été mise à pied, un professeur qui avait affiché sur Facebook qu'il était sympathisant du mouvement antifasciste, il a été mis à pied, un professeur qui avait déploré sur le web la manière dont son administration ne gérait pas bien les plaintes de progression sexuelle a été mis à pied et vous avez aussi des conférences qui ont été annulées de collègues qui critiquaient l'État d'Israël, par exemple, ou d'une théologienne féministe qui voulait expliquer lors d'une conférence que Jésus était queer et dont la conférence a été annulée. Et donc, ça, un, on n'en entend pas parler et deux, en fait, ça donne en fait une image évidemment tout à fait différente de ce qu'on nous dit par rapport à l'université et à la surpuissance ou surdomination des féministes et des antifascistes sur les campus. Ce qui fait dire à un politologue canadien qui a mené une étude justement sur les conférences annulées aux États-Unis qu'il dit « En réalité, il n'y a pas de crise de liberté d'expression sur les campus en ce moment ». Vous avez aussi des phénomènes un peu étranges. Donc, alors qu'on nous dit que la liberté d'expression est sacrée, que ce sont les féministes et les antiracistes qui menacent la liberté d'expression, que depuis l'attentat terrible contre Charlie Hebdo, il y avait un vaste mouvement qui disait « Je suis Charlie » et qu'on peut dire tout et rire de tout en France, et que le ministre Jean-Michel Blanquer, par exemple, disait qu'il défendait la liberté d'expression et la liberté d'enseignement sur les campus, vous avez des phénomènes étranges. Donc, le même Jean-Michel Blanquer, par exemple, il a déposé une plainte en diffamation en justice contre un syndicat qui avait utilisé l'expression de « racisme d'État ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dissous la maison d'édition Nawa, sous prétexte qu'elle proposait un titre dans son catalogue qui défend l'islamisme armé. Donc, ils n'ont pas encore dissous les maisons d'édition qui proposent l'État et la révolution de Lénine, mais ça pourrait venir, ou les livres du Che Guevara. Donc, il faut dire aussi que la maison d'édition de Nawa publiait aussi des livres comme « Aimer la voix coranique » et « Pourquoi Jésus doit-il revenir selon la tradition islamique ». Donc, ça, c'est sûr que c'est embêtant. Comme vous savez, en France, c'est très compliqué d'appeler au boycott des produits israéliens. Ça peut mener à des accusations et à des condamnations. D'ailleurs, l'État français lui-même a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir brimé la liberté d'expression à ce sujet. Donc, là encore, c'est plus compliqué. Et les polémistes et même des collègues, comme Nathalie Heinrich et tout, et Mathieu Bocoté et d'autres, tiennent des propos très bizarres parce qu'ils disent que les féministes et les antiracistes menacent la liberté d'expression sur les campus, mais en même temps, ils disent qu'il ne faut plus utiliser le concept d'intersectionnalité, qu'il ne faut plus utiliser le concept de racisme systémique, qu'il ne faut plus utiliser le concept de décolonial, etc., etc. Donc, c'est plus très clair qu'est-ce que signifie la liberté d'expression pour ces personnes. Sur les campus, on ne nous dit pas non plus que... Non, chez les polémistes, on ne nous dit plus, par exemple, quand on parle de ce qui se passe sur les campus américains qu'en réalité, sur ces campus américains, en 2018-2019, pour ce qu'en dit une enquête plus précise sur ces deux années-là, il y a eu au moins environ 70 rassemblements d'extrême droite, y compris des groupes néo-nazis, comme le groupe Atom Waffen Division, qui n'est pas un groupe de musique, qui est un groupe néo-nazi, en fait. Atom Waffen Division, qui fait des... qui organise des rassemblements sur les campus, y compris des manifestations aux flambeaux, qui vont faire de l'affichage, qui vont faire du recrutement, qui vont faire du tractage, et dans certains cas aussi, qui vont attaquer des bannières, par exemple, de Black Lives Matters, ils vont les déchirer sur certains campus. On oublie de soulever une polémique, même si on le mentionne rapidement, en oubliant de dire que, par exemple, en ce moment, ça ne concerne pas les campus universitaires, cela dit, ça concerne plutôt les écoles primaires et secondaires aux États-Unis, que des politiciens républicains, depuis un an, ont réussi à faire bannir des commissions scolaires environ 1600 livres, donc pas deux ou trois ou quatre, 1600 livres. En plus, il y a plus de livres bannis que de conférences annulées, en fait, beaucoup plus, dont des livres sur le genre, sur l'homosexualité, sur le racisme, sur les violences policières, une biographie de Martin Luther King, une autre de Nelson Mandela, des romans de Toni Morrison et La servante écarlate de Margaret Atwood, et mon préféré, c'est les 54 manuels de mathématiques en Floride, parce que dans les manuels de mathématiques, il y avait des graphiques qui montraient des statistiques au sujet des préjugés racistes. Donc, je vais arrêter là, il fait chaud, et je pense que vous avez compris l'idée générale. Tout ça, pour terminer quand même en disant que tout ça, c'est lié à des luttes politiques, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui se passe à l'université. Moi, ma compréhension, c'est qu'en fait, plusieurs de ces polémistes, ils s'intéressent en réalité très peu à ce qui se passe à l'université, ils n'ont pas réellement de programme en éducation supérieure, ils ne font qu'instrumentaliser ces polémiques pour attiser la peur, d'où le titre « Panique à l'université », pour faire bouger les lignes, y compris dans les campagnes électorales, au niveau des rivalités entre des groupes de presse aussi, ou dans les médias, ou dans l'opinion publique, et je dirais même jusque dans nos organisations politiques, ça peut être dans nos syndicats, et je dirais même, si vous en avez une, jusque dans nos familles, je ne sais pas si vous avez des oncles, ou des tantes, ou un père peut-être, mais on peut entendre dans des repas de famille, par exemple, la reprise de ce type d'arguments, d'anecdotes ou de rumeurs paniquées, et ce qui donne par exemple qu'à l'UQAM, des étudiantes en études féministes nous disent, ben moi quand je vais dans ma famille, je ne parle plus de mes études, parce qu'en fait c'est la prise de tête nécessairement, et il y a même des étudiantes qui nous disent, moi en fait quand mon père a appris que je m'inscrivais en études féministes, il a décidé qu'il arrêtait de me voir, il ne voulait plus me parler. Donc c'est vraiment une question de faire bouger les lignes, alors que selon ma compréhension à moi, les études féministes et les études sur le racisme, on pourrait dire aussi les études sur les personnes trans, ou les études sur l'histoire du colonialisme en France par exemple, dont je suis un des produits, puisque je suis né au Québec, s'il n'y avait pas eu de colonialisme français, je serais né à Brest, j'imagine, donc il aurait fait plus humide et il y aurait moins de neige, et je serais venu en train et pas en avion. Donc toutes ces histoires, en fait, moi ma compréhension c'est que ça représente, si vous vous intéressez à l'université, ça représente en réalité un élargissement de la liberté d'expression à l'université, et un élargissement des connaissances en général, et que selon moi, évidemment, ça a des conséquences positives à la fois pour l'enseignement, à la fois pour la recherche, mais je dirais aussi potentiellement, évidemment, des conséquences positives pour la justice sociale dans la société en général, et qu'on devrait s'en réjouir et pas s'en inquiéter. Voilà. Je suis désolé, j'ai parlé un peu trop longtemps. Alors la rencontre s'achève là, merci beaucoup Francis Dupigay. Merci à vous, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501